Lors de cette section, nous allons voir une série d'exercices, une série de questions qui nous permettront d'identifier la réponse qui convient à une question, d'identifier le sujet d'un text et enfin d'identifier ce qui correspond au contenu d'un text. 영화를 봐요? La question est composée de deux éléments, poda, le verbe voir, et d'un complément d'objet direct, 영화를, que l'on peut interpréter du coup comme ceci, vous regardez des films, à cette question, que pouvons-nous répondre? Proposition 1, de 영화를 해요, 해요, hada, le verbe faire, je fais des films, oui, je fais des films. Cette réponse ne convient pas à notre question. Deuxième proposition, 네, 영화가 아니에요, 영화가 아니에요, 안이다, ne pas être, donc ce n'est pas un film. En coréen, on dit 네, parce que c'est répondre à la question, ce n'est pas un film, et dans ce cas-là, en coréen, on répond oui, ce n'est pas un film, ce que l'on ne fait pas en français. En français, on répondra non, ce n'est pas un film. Non, ce n'est pas un film. Ça reste une réponse qui ne correspond pas à notre question. Réponse numéro 3, 아니요, 영화를 안 봐요. Non, ce n'est pas un film. Non, ce n'est pas un film. Je ne regarde pas de film. Non, ce n'est pas un film. Cette réponse peut convenir à notre question. Gardons-les, gardons-les sur le côté. Quatrième réponse proposée, 아니요, non, 영화가 재미있어요, non, les films sont 재미있다, signifie être intéressant, les films sont intéressants. Cette réponse n'est pas en accord avec notre question. Nous pouvons éliminer la réponse 4 et confirmer que c'est bien la réponse 3 qu'il faut choisir ici. 2번, 다음을 듣고, 물음에 맞는 대답을 고르십시오. Question 2, choisissez la réponse qui convient à la question que vous entendez. 사람, les gens, 많다, donc exister en grande quantité, il y a beaucoup d'eux. Donc ici, il y a beaucoup de monde. Quel type de réponse pouvons-nous voir pour cette question ? Première réponse, 대, 사람이 없어요. Donc littéralement en coréen, oui, 사람이 없어요, oui, il n'y a pas de gens. Oui, il n'y a pas de gens. En français, on dirait plutôt non, il n'y a personne. La réponse non, il n'y a personne, avec le oui, signifierait que nous avions une question qui demandait exactement la même chose. Non pas, est-ce qu'il y a beaucoup de monde, mais est-ce qu'il n'y a personne ? À cette question, on peut répondre, oui, il n'y a personne. Il n'y a personne ? En effet, il n'y a personne. Donc, c'est une réponse qui peut sembler acceptable, mais qui ne l'est pas. Deuxième réponse, 대, 사람이 많아요. 대, oui, 사람이 많아요, il y a beaucoup de monde. Donc notre question, c'était, il y a beaucoup de monde ? Oui, il y a beaucoup de monde. Visiblement, c'est cette réponse qui va convenir. Regardons les deux suivantes. Troisième proposition, 아니요, 사람이에요. 아니요, non, 사람이에요. Non, c'est une personne. C'est une personne. Cette réponse ne convient visiblement pas. On peut l'éliminer. Quatrième réponse, 아니요, 사람이 좋아요. 아니요, non, 사람이 좋아요. J'aime bien les gens. Peut-être, mais ce n'est pas la réponse qui nous convient. À la question de savoir s'il y a beaucoup de monde, la bonne réponse est des 사람이 많아요. Oui, il y a beaucoup de monde. Réponse numéro 2. 3번. 다음, 다음을 듣고, 물음에 맞는 대답을 고르십시오. Question 3. Choisissez la réponse qui convient à la question que vous entendez. Mo자를 언제 샀어요? Ici, cette question comporte un mot interrogatif. 언제, qui signifie quand. Mo자를 언제 샀어요? S'ada signifie acheter, 모자, un chapeau. Donc, quand avez-vous acheté votre chapeau? Première proposition. Mo자를 샀어요. J'ai acheté, j'ai acheté, un chapeau. Parfait. Nous, on veut savoir quand. Donc, la réponse ici n'est pas conforme à notre question. On peut éliminer. Deuxième réponse. 동생이 샀어요. 동생 signifie soit mon petit frère ou ma petite sœur. Mon petit frère, mon frère l'a acheté. 동생이 샀어요. Mon frère a acheté. Donc, aurait acheté ce chapeau. Je ne demande pas qui il a acheté, je demandais quand. Enfin, la femme demandait quand. Troisième proposition. 주말에 샀어요. 주말에 샀어요. Je l'ai acheté, 주말에, ce week-end. Ah, là, on a un élément qui nous informe sur le moment de l'achat. Quatrième proposition. 백화점에서 샀어요. Je l'ai acheté au 백화점에서. Ici, c'est une information sur le lieu. Je l'ai acheté au grand magasin. C'est, encore une fois, une mauvaise réponse. La réponse qui informe sur le moment de l'achat, sur la période, sur le temps, donc, c'est la réponse 3. 주말에 샀어요. Je l'ai acheté ce week-end. 4번 무슨 일을 해요? 4번 다음을 듣고 부름에 맞는 대답을 고르십시오. Question 4 Choisissez la réponse qui convient à la question que vous entendez. 무슨 일을 해요? 무슨 일을 해요? Ici, le mot interrogatif, 무슨, porte sur le nom qui vient juste après. 무슨 일. Ici, il hada, il을 hada, signifie travailler. Donc ici, quel travail faites-vous? Regardons les propositions. Première proposition, 매일, 일해요. 매일, 매일, signifie tous les jours. Donc, je travaille tous les jours. Mais il informe donc sur le temps, pas sur la nature du travail. On peut éliminer cette réponse. Deuxième proposition, 정말 멋있어요. 정말, vraiment, 멋있어요, 멋있어요, 멋있다. C'est vraiment classe. C'est vraiment classe. Cette réponse ne correspond en toute logique pas à ce que nous recherchons. Il y 어려워요. Il y, le travail, 어려워요, est difficile. Mon travail est difficile. Peut-être. Mais on demande ici, quel type de travail? Quel travail faites-vous? Il est peut-être difficile, mais ce n'est pas ce que l'on demande. Quatrième proposition, 학생을 karet어요. 학생, les étudiants, karetida, enseigner, donner cours. J'enseigne à des étudiants. Ça, ça ressemble à un métier de professeur. On est d'accord. La question 4 et la réponse, pardon, la réponse 4 et la réponse que nous attendons. Quelques expressions à mémoriser. 무슨 일을 해요? Quel travail faites-vous? Quel type de travail faites-vous? Quelle est la nature du travail que vous faites? 언제 샀어요? Quand l'avez-vous acheté? 정말 멋있어요. C'est vraiment classe. 31번 Question 31 De quoi parle-t-on? Choisissez la bonne réponse. Première phrase. Ici, 형, c'est le grand frère d'un point de vue du garçon. Qu'est-ce qu'on dit dans cette phrase? Sal imnida 20 Smul han Sal 21 ans Ici, on parle d'âge, visiblement. Nunan Ma grand-sœur Toujours en tant qu'homme Smul se Sal A 23 ans La réponse est donc soit naï d'âge Nalta d'une date non 이름 de nom et de prénom on n'a aucun nom et prénom dans ces deux phrases 3 d'horaire Et effectivement, il n'est toujours pas question d'horaire, c'est bien d'âge dont il s'agit. 32 De quoi parle-t-on? Choisissez la bonne réponse. Repenons face par phrase Première phrase Bibimbap Bibimbap, c'est le nom d'un plat Et ensuite, nous avons Yuktonon Ici, il s'agit d'un prix, visiblement. Regardons la phrase d'après Nengmyeon Deuxième sujet de la deuxième phrase Nengmyeon Le Nengmyeon C'est un plat également Otonon Imida 5 000 won Donc Le bibimbap coûte 6 000 won Le Nengmyeon coûte 5 000 won Ici, il est question de prix Donc Première réponse Math Le goût A éliminer Deuxième réponse Krap De prix A choisir Troisième réponse Ote De vêtements A éliminer 4th réponse Il De travail A éliminer Réponse 2 33번 다시 할게요 33번 Question 33 De quoi parle-t-on? Choisissez la bonne réponse 1ère phrase 1ère phrase signifie pleuvoir Donc ici, il pleut 2. 바람-do-many-pum-ni-da 2. 바람-y-pum-ni-da 3. 바람-y-pul-da signifie souffler Il y a du vent. Le vent souffle Ici, on a aussi et là, on a beaucoup Donc, le vent souffle aussi beaucoup On parle de pluie On parle de vent Est-ce que, proposition 1, on parle du temps qu'il fait ? Probablement que oui Est-ce que l'on parle ici Réponse 2 De vacances scolaires ? Non Est-ce que l'on parle de 휴일, donc de jour férié Non plus Est-ce que l'on parle de 계획 De projet Non plus La bonne réponse ici, c'est La bonne réponse ici, c'est Le temps Le temps 43. La bonne réponse ici, c'est Qu'est-ce qui est identique au texte suivant ? 내일은 친구의 생일입니다 저는 친구에게 주려고 과자를 만들었습니다 내일 친구에게 선물할 겁니다 내일은 친구의 생일입니다 내일은 친구의 생일입니다 내일은 친구의 생일입니다 Je vais donner Donner 친구에게 A mon ami Qua자를 Degato 만들었습니다 J'ai fait Degato Pour Les donner Pour en donner A mon ami Dernière phrase 내일 친구에게 선물할 겁니다 내일 demain 내일 demain Sommule Je vais offrir Les gâteaux Donc je vais les offrir 친구에게 A mon ami Alors Quelle est Quelle est celle des quatre propositions qui correspond à ce que nous venons de lire Première proposition 저는 저는 과자를 살 겁니다 저는 과자를 살 겁니다 Sada achete Je vais achete des biscuits Alors Je reviens rapidement sur le texte On dit 과자를 만들었습니다 Alors Et 선물할 겁니다 On est face à une situation où la personne fait des gâteaux pour en faire un cadeau et les donner Donc la première proposition est à éliminer Deuxième proposition Il s'agit bien ici De faire des biscuits Mais le sujet c'est C'est mon ami C'est l'ami qui fait des biscuits Or Ici dans cette phrase C'est bien moi qui fais les biscuits pour mon ami Le sujet n'est pas le même D'éliminer Troisième proposition Mon ami Sujet M'a offert un cadeau Un cadeau d'anniversaire Mais non Ce n'est pas mon anniversaire C'est l'anniversaire de mon ami C'est moi qui donne un cadeau à mon ami et pas mon ami qui m'en donne un Donc cette situation est l'inverse de notre contexte On peut éliminer Quatrième proposition Je Je vais donner des biscuits 친구 A mon avis Demain C'est compatible 내일 친구 A mon ami A mon ami A mon ami De quel cadeau S'agit-il Il s'agit bien des biscuits qui ont été préparés C'est bien La quatrième Réponse Qu'il faut cocher 44번 Choisissez ce qui est identique au texte suivant S'agit-il 오늘 수미 씨와 영화를 보러 갔습니다 우리는 영화관까지 함께 버스를 타고 갔습니다 영화를 보고 우리 집에서 같이 저녁을 먹었습니다 reprenons phrase par phrase 오늘 aujourd'hui 수미 씨와 avec 수미 avec 수미 영화를 보러 갔습니다 Je suis allé voir un film Je suis allé voir un film avec 수미 aujourd'hui 우리는 sujet nous 버스를 타고 갔습니다 Prendre le bus 가라 Aller Donc nous y sommes allés en bus Nous avons pris le bus pour y aller Pour y aller 함께 ensemble Nous avons pris le bus ensemble 영화관까지 jusqu'au cinéma 영화를 보고 우리 집에서 같이 저녁을 먹었습니다 저녁을 먹었습니다 Dîné Nous avons dîné 같이 ensemble 우리 집에서 chez moi 영화를 보고 Après le film après avoir vu le film Nous avons mangé ensemble chez moi Lisons les quatre propositions qui nous ont faites 저는 수미 시와 영화를 봤습니다 Je 영화를 봤습니다 Donc j'ai vu un film 수미 시와 avec 수미 Est-ce que j'ai vu un film avec 수미 Il y a très très grande chance Je vais au cinéma avec 수미 et après avoir vu le film on a mangé ensemble Elle n'a pas dû disparaître entre temps Donc la réponse un est probablement la réponse favorite Réponse deux 저는 영화�관까지 걸어서 갔습니다 J'ai marché Alors ici on a deux verbes on a le verbe marcher et on a le verbe aller Donc je suis allé en marchant sous entendu Donc j'ai marché jusqu'au 영화�wan J'ai marché jusqu'au cinéma Bon dans notre text ce que l'on peut constater c'est que 함께 donc avec 수미 버스를 타고 갔습니다 J'ai pris le bus pour me rendre au cinéma donc je n'ai pas marché Vous pouvez donc éliminer la deuxième réponse Troisième réponse proposée 저는 식당 에서 저녁 식사를 했습니다 저녁 식사를 했습니다 J'ai diné J'ai diné Où 식당 에서 J'ai diné au restaurant Elle diné au restaurant Eh bien non Le text mention 우리 집에서 같이 저녁 을 먹 었습니다 Donc j'ai mangé avec 수미 chez moi et pas au restaurant Ce n'est pas la réponse Troisième non plus Réponse 4 저는 영화관 에서 수미 씨를 만났 습니다 J'ai rencontré 저는 만났 습니다 J'ai rencontré 수미 씨를 J'ai rencontré 수미 영화관 에서 au cinéma Est-ce que j'ai rencontré soumis au cinéma La réponse est non Parce que si nous regardons cette phrase 우리는 영화관 까지 함께 bus 롤 Si nous avons pris le bus ensemble pour aller jusqu' au cinéma c'est que nous nous sommes rencontrés avant et donc nous ne sommes pas rencontrés au cinéma on on éliminer la réponse 4 et ne conserver que la première réponse 자전거를 타면 운동도 할 수 있어서 좋습니다 그런데 오늘은 다리가 아파서 자전거를 타고 출근했습니다 reprenons chacune de ces phrases 저는, moi, 보통, 보통 en général, 자전거를 타고 출근합니다 dans cette phrase vous avez à nouveau deux verbes, 타다, 출근하다. Dans l'ordre c'est je prends mon vélo et je pars travailler donc en fait c'est plus simplement en français c'est je prends mon vélo pour aller au travail ou je pars travailler en vélo 자전거를 타고 출근합니다 출근하다, aller au travail le matin 자전거를 타면 si je prends mon vélo 운동도 할 수 있어서 좋습니다 할 수 있다 je peux faire quelque chose 운동 할 수 있다 je peux faire aussi du sport on a 도 ici qui veut dire aussi 운동도 할 수 있다 je peux faire aussi du sport ici vous avez l'expression de la cause 할 수 있어서 donc quand je peux faire aussi du sport je peux faire aussi du sport 좋습니다 c'est bien si je prends mon vélo je peux faire du sport donc c'est bien 그런데 네 오늘은 aujourd'hui 다리가 아파서 il n'a pas pris son vélo il a pris le taxi pour aller au travail pourquoi 다리가 아파서 parce qu'il avait mal aux jambes regardons donc les propositions qui nous sont faites première proposition 오늘은 회사에 가지 않았습니다 오늘은 aujourd'hui 가지 않았습니다 je ne suis pas allé 회사에 à l'entreprise donc sous-entendu au travail je ne suis pas allé au travail aujourd'hui est-ce qu'il est question ça dans le texte ? regardons à nouveau 그런데 오늘은 le moment où nous parlons de la journée d'aujourd'hui 다리가 아파서 택시를 타고 출근했습니다 출근했습니다 il est allé au travail donc on peut éliminer la première réponse deuxième réponse 저는 저는 회사에 가서 운동을 합니다 저는 회사에 가서 운동을 합니다 donc 회사에 가서 회사에 가다 aller au travail 운동을 합니다 faire du sport donc je fais du sport une fois que je suis au travail donc au travail bon c'est possible mais il n'est pas du tout fait mention de ça dans d'autres textes il est fait mention de sport ici 운동도 할 수 있어서 좋습니다 mais cette partie concerne le fait de prendre son vélo 자전거를 타면 et non pas le fait d'être à l'entreprise vous pouvez donc éliminer la réponse 2 également réponse 3 저는 보통 택시를 타고 회사에 갑니다 저는 택시를 타고 회사에 갑니다 aller donc à l'entreprise en taxi mais dans cette phrase il y a écrit 보통 qui signifie en général est-ce que aller en taxi à l'entreprise est une généralité pour cette personne non c'est uniquement le cas d'aujourd'hui parce qu'il avait mal aux jambes ce n'est pas une habitude vous pouvez éliminer la réponse 3 réponse 4 오늘은 다리가 아파서 자전거를 못했습니다 aujourd'hui 다리가 아파서 comme j'avais mal aux jambes comme j'ai mal aux jambes comme j'avais mal aux jambes 자전거를 못했습니다 je n'ai pas pu prendre mon vélo je n'ai pas pu prendre le vélo ceci correspond très bien à notre situation aujourd'hui aujourd'hui comme il avait mal aux jambes il a pris le taxi sous-entendu à la place de son vélo c'est effectivement la réponse 4 qu'il faut choisir 표현 연습 quelques expressions à mémoriser première expression 영화 보러 갔습니다 je suis allé voir un film ensuite 버스로 갑니다 j'y vais j'y vais en bus je prends le bus sous-entendu pour y aller afin de vous entraîner en ce qui concerne la compréhension orale je vous recommande d'écouter plusieurs fois le document audio lorsque vous écoutez le document audio vous pouvez également répéter et enfin vous pouvez lire le vocabulaire et les expressions importantes qui vous sont proposées concernant la compréhension écrite lisez l'énoncé de compréhension écrite éventuellement vous pouvez écrire l'énoncé de compréhension écrite sur un cahier sur des notes vous pouvez également lire le vocabulaire et les expressions importantes qui vous sont présentées j'aime 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 Sous-titrage ST' 501